Bonjour tout le monde, Justin pour CinéTechno. Aujourd'hui je vais vous parler d'un grand film culte français, La Haine, qui est sorti en 1995 et qui est réalisé par Mathieu Kassovitz, qui est maintenant disponible en format 4K Ultra HD et aussi en combo Blu-ray, distribué par The Criterion Collection. Donc c'est un film qui met en voie de Vincent Cassel, Saïd Tagmawi et aussi Hubert Koundé. Donc c'est l'histoire de trois amis qui sont en banlieue parisienne, en fait, dans une cité. Les cités, c'est un peu des quartiers un peu moins nantis, qui sont un peu plus difficiles, avec plusieurs... très culturels, avec des gens, des groupes qui sont un peu marginalisés. Et donc qui naviguent jour et nuit à travers les méandres de la cité, donc qui est un endroit plutôt violent, qui est plutôt agité et qui peut être parfois risqué, tel que l'est démontré dans le film de Mathieu Kassovitz, qui a été présenté donc en première au Festival de Cannes en 1995, qui, c'était pas son premier film, mais c'était, on peut dire, son premier grand film. Il avait commencé sa carrière, Mathieu Kassovitz avait commencé sa carrière avec nombreux courts-métrages, qui avait, bien entendu, attiré l'attention. Et il s'était fait financer pour, justement, dépeindre un portrait plutôt réaliste de l'état des cités, donc dans les années 90. Et donc Mathieu Kassovitz a décidé de prendre sa caméra avec un oeil un peu documentariste, un oeil un peu critique en même temps, de la situation dans laquelle se trouvent les habitants, les habitants qui vivent donc en banlieue parisienne. et le film a remporté quand même le prix de la meilleure réalisation du Festival de Cannes, qui était d'ailleurs nominé pour la Palme d'Armes et qui ne l'avait pas remporté. Ça a lancé, évidemment, la carrière de Mathieu Kassovitz, tant en France qu'aux États-Unis, et évidemment la carrière du très, très connu Vincent Cassel, et aussi Saïd Tagmawi, qui a maintenant une carrière aux États-Unis depuis ce temps-là. Donc c'est un film qui est vraiment très, très bon. Comment je pourrais dire? C'est un film un peu événement, qui a marqué beaucoup les esprits quand il est sorti, étant donné que c'est un film qui touchait vraiment sur un aspect dont le cinéma français n'avait pas vraiment touché auparavant. Donc de donner une voix un peu aux groupes marginalisés, aux groupes qui n'étaient pas du tout ou presque vus dans le cinéma, à la télévision. Et donc donner une voix à ces gens-là, et aussi dans la situation parfois précaire, parfois dangereuse, dans laquelle ils se trouvent, dans ces quartiers, un peu délaissés, et un peu aussi, comment je pourrais dire, ciblés en particulier par les forces policières, parfois même un peu trop. Et ce film, justement, critique un peu la brutalité policière et toutes les choses qui ont rapport avec la force qui est utilisée, parfois avec trop d'abondance, parfois même de façon très exagérée. Et c'est un film, par contre, qui a été parfois critiqué à l'époque, qui a été critiqué sur l'approche que le film prenait. Les gens avaient peur que parfois des émeutes allaient émerger à la suite des visionnements au cinéma. Ça me rappelle un peu le Do the Right Thing de Spike Lee qui était sorti à la fin des années 80, où justement le réalisateur traitait ici des différents, comment je pourrais dire, des différents chocs entre deux cultures, même plusieurs cultures, qui étaient ici mises en avant dans le film de Spike Lee. Et les gens avaient peur justement d'émeutes à la sortie des films, des réactions chocs qui auraient pu en sortir. Mais plutôt, c'est des films qui ont ouvert les portes, qui ont ouvert les portes à différentes voies, à différentes approches, à différents enjeux sociaux, évidemment. Parfois même, certains critiques, certains académiciens ont critiqué l'approche de Mathieu Kassovitz, qui était un peu, tu viens pas vraiment des banlieues, comment peux-tu t'approprier la culture des banlieues alors que tu n'en proviens pas? Donc il y avait un peu une approche aussi dite, comment je pourrais dire, une approche un peu plus privilégiée. D'ailleurs, le personnage de Vincent Cassel est mis beaucoup plus en avant que la présence d'autres acteurs dans le film, de Saïd Tagmawi et de Hubert Koundé, par exemple. Donc c'est des personnages qui sont maghrébins, des personnages qui viennent d'Afrique. Mais le personnage de Mathieu Kassovitz, c'est évidemment un personnage de race blanche. Et malheureusement, c'est son personnage et celui qui est le mieux façonné, qui est le mieux... duquel on apporte le plus de profondeur. Donc c'est un peu des petites critiques comme ça qui sont importantes de se rappeler quand on regarde la haine. Mais c'est un film qui, quand même, a beaucoup marqué les esprits. On appelle ça un film événement. Il n'y en a pas beaucoup en France. Je pense, par exemple, aux 400 coups de François Truffaut qui est sorti en 1960, qui a lancé le fameux mouvement de la Nouvelle Vague. Il y a eu les films de Jean-Luc Godard, Le Mépris, qui sont arrivés par après. Et parmi eux, la haine a vraiment été un tremplin vers cette modernité cinématographique qui a émergé à la mi-des années 90 et qui a donc donné une voix à ce nouveau type de cinéma un peu plus socialement engagé, d'une plus grande ouverture d'esprit. Et donc, c'est un film qui vieillit très, très bien, qui, oui, comme j'ai dit, est sorti en 1995 et qui va célébrer bientôt ses 30 ans l'an prochain. Donc, je crois que cette version-là, qui est selon moi l'ultime version de la haine, étant donné que c'est sorti en 4K, et en plus, elle est approuvée par Mathieu Kassovitz et supervisée techniquement par le directeur photo du film. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de revisiter ou de même de visionner pour la première fois ce très grand film qui est très, très important dans l'histoire du cinéma français, mais aussi l'histoire du cinéma en général. Plusieurs bonus très intéressants sont disponibles ici. Des commentaires audio de Mathieu Kassovitz. Il y a une introduction de l'actrice Jodie Foster qui est une fervente militante du film et qui a toujours été en avant-plan vers la popularité de la haine. Il faut aussi souligner que Jodie Foster parle français couramment. Donc, c'est intéressant de l'avoir discuté, de l'avoir introduire le film et de l'avoir entendre son point de vue provenant d'une personne qui vient des États-Unis mais qui parle français et qui travaille dans les deux langues et de voir deux perspectives différentes. Donc, très intéressant ici. Il y a aussi le documentaire Ten Years of La Haine qui est un documentaire rétrospectif, un peu, qui a été tourné 10 ans après, donc en 2005, avec différentes entrevues des membres de la production et de la distribution. plusieurs petits documentaires des featurettes qu'on appelle qui ont été filmés sur les lieux de tournage qui nous racontent un peu l'environnement qu'on retrouve dans les banlieues. Il y a aussi des B-rolls qu'on appelle en anglais. C'est des vidéos où on peut voir des images de tournage, des photos de tournage également qui peuvent être très intéressantes. Il y a des scènes supprimées, il y a des scènes rallongées avec des commentaires de Mathieu Kassovitz. Aussi des photos de tournage, comme j'avais dit plus tôt, des bandes-annonces. Et aussi, à l'intérieur, il y a un essai qui a été écrit en 2006, pas en 2006, mais qui a été écrit en 2006 par le cinéaste Costa Gavras, le cinéaste grec Costa Gavras, qui est une appréciation du film. Et aussi, Ginette Vincent-Daud, qui est un professeur d'université très connue à l'Université de New York, l'Université de Columbia, je crois, qui sont tous les deux à New York. Je crois que c'est Columbia. Et donc, il y a évidemment une très grande académicienne concernant l'histoire du cinéma, la place du cinéma français dans le monde et le cinéma en général. Et donc, c'est publié sous forme d'un joli petit livret comme ça que vous pouvez voir. Voilà, avec quelques images du film. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et qui est bien sûr plié et qui est mis à l'intérieur. Et donc, voilà. Et comme j'ai dit plus tôt, les deux disques sont offerts à l'intérieur. Donc, la version Blu-ray et la version 4K qui est ici présente. Et donc, c'est un film que je ne cesserai jamais de recommander pour les gens qui veulent s'initier un peu au cinéma français, dit moderne, qui est différencié un peu de la nouvelle vague française, bien qu'on ressent vraiment l'influence de la nouvelle vague française, la caméra à l'épaule, l'approche un peu plus, l'approche un peu plus, comment je pourrais dire, sociale du cinéma. Il y a une approche qui manque un peu en ce moment au cinéma français, qui a tendance à se tourner un peu plus vers le grand public, les grands films-événements. Je pense aux Trois Mousquetaires qui sont sortis que j'ai beaucoup aimé. mais donc cet aspect social qui manque un peu au cinéma français, qui était en pleine expansion dans les années 60-70, qui est revenu en 90 avec la haine. Donc ce serait bien de revoir ça et garder ça en tête quand on regarde le film et surtout de l'apprécier avec un oeil d'aujourd'hui, mais aussi avec une... d'essayer de se mettre dans les pieds des gens, d'essayer de se mettre dans les souliers, pardon, des gens qui sont pris en compte dans la haine en 1995. Donc un film à revoir, ou à voir et à apprécier, évidemment, dans cette magnifique copie 4K qui est vraiment... Je ne l'ai jamais vue en salle, donc je n'ai jamais eu... Je ne pourrais pas comparer la version 35 mm dans laquelle elle a été tournée, mais on dirait vraiment que c'est une... Bon, je ne peux pas dire un transfert qui est fidèle à la vision de Mathieu Kassovitz. C'est du directeur photo qui ont approuvé cette copie 4K distribuée par The Criterion Collection. Voilà, donc c'est un film que je vous recommande chaudement, spécialement cette copie-là. Et donc voilà, c'est un merveilleux film que je vous recommande chaudement et je vous souhaite donc un bon visonnement. Merci.